bon assalamu alaikum là on passe du coup 53e degré de la foi qui le fait de contrôler sa langue alors c'est quelque chose de très très important donc le prophète m'a parlé du fait de de retenir de quand on dit un truc un truc soit c'est doit être si la chose qu'on va dire est positif c'est bon mais si la chose est négative au mieux pas la dire d'accord peu importe le contexte même si n'insulte non si on est on est comme on appelle ça on est victime des fois vaut mieux rien de gérer il c'est tout à moi c'est lui qui qui va gérer tout ça je sais que c'est compliqué et qu'il faut de la fois il faut évoluer une charme là mais c'est comme ça du coup donc à une a dit qui parle du fait ça les connu mais celle ci du coup je n'ai pas la référence là même qui dit qu'en fait le professeur m'a dit que la langue et c'est là c'est le seul organe qui mérite d'être emprisonné en fait c'est la langue il y avait même une a dit où il était il a tenu sa langue il avait dit que que beaucoup de péchés venaient d'elle en fait là je vais vous citer une a dit d'après abou au maïma comme à la gré le prophète m'assassin a dit la puder et le fait de peu parler sont deux branches de la foi voilà le fait de peu parler est une branche de la foi c'est moi j'ai contrôlé sa langue mais c'est ça alors la suite du hadith dit l'obscénité et le fait de parler beaucoup sont deux branches de l'hypocrisie après ça veut pas dire si des fois vous parlez beaucoup parce que vous êtes content parce que vous êtes heureux de voir quelqu'un là c'est pas pareil d'accord c'est en général est ce que vous parlez beaucoup est ce que vous parlez peu est ce que vous parlez de bonnes choses aussi parce que après il y a des fois au point de cette hadith ils vont dire tu parles beaucoup ça veut dire que tu es un hypocrite ben non c'est pas comme ça que ça me fonctionne voilà voilà après il y a plein de choses aussi il y a des gens qui parlent pour rien dire il y a des gens qui parlent pour dire des choses enfin bref donc c'est une hadith rapporté par termidi dans ses sonnans 2027 qu'il a authentifié et a également été authentifié par chère l'albani dans sahih termidi et voilà alors l'islam insiste beaucoup sur le fait de d'éviter de non le fait de s'abstenir de parler d'éviter la médisance et de parler de tout ce qui est bon tout ce qui est bien donc si quelqu'un n'a rien de positif à dire qu'elle ce qu'il se taise c'est un peu c'est un peu ça en fait donc il faut éviter la 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 riba riba donc riba c'est c'est le fait de de médire la médisance donc c'est très grave la médisance la médisance est équivalent à au plus haut degré enfin au plus haut degré de riba qui est l'intérêt usurère ou bref donc la médisance et le fait de parler négativement d'une personne en son absence est fortement condamné en islam les musulmans sont encouragés à s'abstenir de discuter des défauts et des fautes d'autrui sauf qu'en le cadre de de la recherche de solutions à des problèmes réels donc voilà c'est juste quand vraiment vous cherchez des solutions à un problème vous pouvez parler de quelqu'un sinon vous abstenir en islam la langue et cons alors là on va parler d'autre chose le pouvoir de la langue alors en islam la langue est considérée comme l'un des membres les plus puissants du corps les paroles pour avoir un impact profond sur les autres quel que soit pose qu'elle soit positif ou négative le professeur m'a saslam p béni sur celui a averti que l'abus de la langue peut amener des problèmes graves voilà dont l'arribe qui est la médisance donc après il ya le mensonge mensonge le mensonge c'est fait avec la langue donc le mensonge mentir est strictement interdit en islam sauf dans des circonstances très limitées telles que pour préserver la vie ou résoudre un conflit les musulmans sont tenus d'être honnêtes dans leurs paroles et leurs actions donc faut éviter les jurons et les paroles grossières donc l'usage des jurons paroles vulgaires ou de langues grossières et décourager en islam donc décourager les musulmans sont encouragés à utiliser un langage respectueux et poli parler de manière utile les musulmans sont encouragés à utiliser leur langue pour des propos constructifs tels que la recherche de connaissances la communication positive la promotion de la paix et la réconciliation pour exprimer la gratitude et la louange à Allah la réflexion avant de parler les musulmans sont encouragés à réfléchir avant de parler donc en gros en pesant les conséquences de leurs paroles et s'assurant qu'elles sont conformes aux principes éthiques de l'islam donc toujours prendre son temps réfléchir aux aux actes de ce qu'on va dire de conséquences plutôt de ce qu'on va dire si c'est positif négatif basse et négatif ça va le dire des fois enfin même souvent d'accord alors la prière pour les pour la maîtrise de la langue donc certains musulmans prient pour la maîtrise de leur langue en demandant à Allah de les aider à contrôler leurs paroles et les guider vers la parole juste donc une petite doha ça fait pas de mal des fois d'accord si vous voyez que vous faites n'importe quoi demandez à Allah de vous aider et c'est une forme de repentir d'accord c'est de dire ayah Allah je n'arrive pas à me retenir de parler aide moi à me retenir ou aide moi à faire ceci ou à faire cela ceci peut être positif pour vous et pour les gens qui sont autour de vous voilà voilà donc c'est la main on a fini avec cette branche on passe à la suivante allahumma la ilaha illa en la ilaha illa en la ilaha illa en la wahdik la shariik lak allahumma r'uh mtk arjufa la tic kimi Sous-titrage Société Radio-Canada